Ma vie fut toute de magie. J'étais à peine sorti de l'enfance quand le vieux verrier du village m'a pris pour apprenti. Pourquoi je l'ai vu très fatigué ? Il s'est arrêté de travailler, s'est assis en face de moi, me regardant droit dans les yeux, et il m'a dit « Si tu veux connaître les hommes, observe attentivement les éléments qui les environnent. Ils te diront qui ils sont. » Je l'entends encore me dire de son accent de soleil « Notre pays est tout d'excès, un pays de chaleur, de passion. » Cette passion, tel un feu, allait régir mon existence. Une passion dévorante, aliénante, exclusive, salvatrice aussi. Une de ces passions extrêmes qui donne un sens unique à la vie, mais qui isole du reste du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Le vieux verrier est mort peu après. « J'avais 17 ans. En l'absence d'héritier, il me léguait tout à moi, son apprenti. » A partir de ce moment-là, rien n'avait plus d'importance que l'atelier. Il était tout mon univers. Je m'y enfermais pendant des heures sans plus jamais voir le soleil. Peu m'importe le feu brûlé dans l'âtre tel un éternel crépuscule flamboyant. Je ne foulais plus les rochers du bord de mer ou les sentiers des proches sommets. Je m'en moquais. J'avais ma terre la plus minérale, la plus pure. Le verre. J'étais si fier de savoir reproduire fidèlement les modèles du vieux verrier, des vases, des verres, des encriers. Je m'en moquais. Un matin, pourtant, à la suite d'un étrange rêve, je me réveillais en âge, le cœur emballé. Je réalisais qu'une immense frustration commençait à me gangréner. Du copiage. Je ne faisais que du copiage. Un copiage de génie, celui du vieux verrier, mais du copiage quand même. J'avais besoin de plus. Je décidais alors de laisser parler ma propre créativité. L'esprit libéré de toute idée préconçue, je vis une forme étrange se profiler devant mes yeux. Malheureusement, l'excitation rendait mes gestes maladroits. L'expérience échoua. Je compris qu'il me faudrait plus de temps pour m'affranchir des modèles et des règles héritées. Tout en gardant certains objets traditionnels à mon répertoire, je recherchais de nouveaux tours de main. Je fabriquais de nouvelles formes, plus osées, plus sensuelles, plus conformes à mon esthétique. Je m'inspirais de quelques livres reposant sur la poussière d'une étagère bancale d'un mur de l'atelier. La Bible, Faust, Roméo et Juliette, Cyrano de Bergerac. Je me rends compte aujourd'hui qu'ils représentaient pour moi des symboles très forts de la passion et de la relation avec les autres. L'harmonie, la beauté, l'amour, l'honneur. Ils étaient ma représentation du monde extérieur. L'atelier était mon théâtre. Moi, le créateur. Mes mains, mon souffle, mon corps tout entier contribuaient à ma création. À nouveau, la forme étrange revenait inconsciemment et évoluait peu à peu. Je soufflais et dansais au rythme des flammes, excité comme un taureau dans l'arène à la vue du verre rougissant. Le goût amer de l'inachevé m'envahissait à la fin de chaque nouvelle œuvre. La perfection que je sentais poindre au contact du verre ardent s'évanouissait comme si l'idéal n'était qu'éphémère. Mais je continuais sans relâche, sans jamais m'arrêter. Ainsi, j'étais prisonnier d'un idéal impossible à atteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Je compris, après en avoir fabriqué des centaines, que l'escargot était le reflet de mon comportement. Je me recroquevillais dans la spirale de ma coquille. Ma recherche infinie m'empêchait de comprendre le vrai monde. A partir de ce jour-là, je devais aller plus loin encore et sans cesse. prisonnier de cet infernal tourbillon, je me désintéressais totalement des formes des objets naissants de mes mains. Je perdais tout contact avec la réalité. Je m'imaginais même que pour entretenir le feu de ma passion, je devais connaître l'irréparable. Je m'identifiais à ce qui m'apparaissait maintenant une silhouette. J'avais beau essayer de me détacher d'elle, elle me poursuivait sans relâche. Telle une menthe religieuse, elle épuisait toute mon énergie pour n'être plus que la seule à exister. Je ne pouvais plus lui échapper. Hélas, je d'eus assisté impuissant à la lente agonie de la silhouette qui se pétrifiait en se refroidissant lorsque soudain... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501